Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un sommeil nonchalant. Tu es là, tu n'es pas là, tu n'entends, tu n'entends pas. Puis une séance équivaut à 18 heures de sommeil. Ah oui? Oui. Parce que souvent, on le voit souvent en hypno-spectacle. On a connu ça avec Messmer. Ou est-ce qu'on pense que c'est quelqu'un qui prend le contrôle de notre cerveau? Mais ce n'est pas le cas nécessairement. Non, ce n'est pas le cas. Il faut désinformer les gens avec ça. Il faut toujours que l'explique aux gens parce que l'information qu'on a, ce n'est pas exactement ça. L'hypnose, n'importe qui peut être hypnotisé. Sauf la personne qui refuse d'être hypnotisée. Je ne peux pas entrer. C'est elle qui décide. Puis n'importe quand, tu vas t'allonger. Tu peux partir si tu veux. Mais jamais les gens perdent. Ils sont tellement bien. Et c'est un sommeil. Il faut entrer à une conscience modifiée. Ils n'ont pas besoin de m'écouter. Ils viennent dormir. Mais leur conscient n'est pas obligé d'être là. Mais le subconscient, lui, en temps, enregistre 24 heures par jour depuis que tu es au monde. Il n'oublie jamais ce que tu as reçu. C'est pour ça qu'on met une personne en trance. Je l'amène en état de détente, en sommeil, en décomptant les chiffres. Elle n'a aucune résistance. Je ne peux pas dire, je vais t'appeler Georgette pendant ta séance. Ça va t'agresser. Parce qu'à quelque part, tu es consciente un peu. Contrairement à messe-mère qui peut faire ce qu'il veut. Ce n'est pas la même chose. Moi, je te mets d'un état de conscience modifiée entre deux mondes. Et puis, quand tu es très relax, même si tu penses à ton épicerie, tu dors. Il y en a qui me disent, je t'ai entendu tout le long. Je ne me rappelle plus. À un moment donné, ils reviennent la semaine d'après. J'ai toujours hâte de ne pas parler de ça la semaine d'après. Je crois qu'ils vont faire. C'est-tu quoi? J'ai fait ça, ça, ça. Oui, regarde le dossier. C'est ça, je t'ai programmé. Parce que dans le fond, toi, tu calmes un peu la conscience pour venir t'adresser au subconscient. Voilà. C'est ça, dans le fond, que tu fais. Et pour les placer dans cet état-là, est-ce que c'est long quand quelqu'un arrive puis s'installe? Qu'est-ce que tu fais? La première séance, on appelle ça l'analyse, c'est l'ouverture du dossier. La personne explique ses besoins. Je lui explique ce qu'elle va vivre. Je l'explique en mots, en métaphore, parce que c'est abstrait le subconscient et l'hypnoge. Je la mets en état. Comprendre. C'est facile, comme je parle aux enfants. Et après, je lui explique ce qu'elle va vivre en France. Et je lui enseigne comment s'auto-hypnotiser pour ne pas qu'elle soit dépendante de moi. Il n'y a pas beaucoup de thérapeutes qui vont t'aider à t'aider. On est deux à travailler. Moi, je travaille sur elle. Elle, elle travaille sur elle. De un, je la déprogramme. Elle fait son auto-hypnoge chez elle. Elle revient me voir. Je la renforcée. C'est comme ça qu'on atteint des résultats. Donc, la personne, par la suite, à la maison, est capable de le faire par elle-même. On est tous capables de se passer. Du premier rendez-vous au second, la semaine d'après, rendez-vous deux a déjà eu des changements. OK. Puis, les gens... Parce que toi, t'es à Tetford Minds. Puis là, tout le monde te connaît là-bas. Oui, oui. Parce que ça fait depuis... Ça fait combien d'années déjà que tu... J'ai commencé en 2003. 2003. Mais on va raconter justement la genèse avant que tu deviennes naturopathérapeute en hypnose. Déjà, quand t'étais tout petite, t'avais 10-12 ans, tu t'intéressais beaucoup à ce monde-là. Puis là, on parle dans les années 60, où est-ce qu'on ne parlait pas vraiment de ça? Non, 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 non. C'est une... C'est comme apparu dans mes rêves. Je ne sais pas. J'avais une passion. J'étais toujours attirée vers le spirituel. OK? Puis je voyais des défunts. C'est quelque chose dans ce temps-là. On n'en parlait pas. Parce que ça te faisait peur? Oui. Puis... Oui, puis non. Ça faisait peur. Puis c'est ça. Fait que j'étais tout le temps attirée par ça. Puis j'en parlais à mon chum, qui est devenu mon mari. Puis à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de me lancer parce que j'ai eu la chance de faire ce que mon âme m'appelait de faire. Puis quand tu as la chance d'être sur ton ex-envie, tu n'as pas l'impression de travailler, tu as l'impression de passionner. Oui. OK? Parce que, en fait, même quand tu étais jeune, déjà tu étais attirée par ça. Oui. Tu as fait ta carrière à la case pop, donc dans un domaine traditionnel. Et à un moment donné, il y a même une médium qui t'avait dit, à un moment donné, tu vas tomber sur un livre qui va t'amener vers ta passion. C'est ça qui s'est passé. C'est ça. J'ai communiqué avec ma grand-mère, qui avait des dons pour broyances, ma mère, mon frère. Puis elle m'a dit, elle dit, Cécile, elle dit, j'ai mis Nelson sur ton chemin parce qu'elle dit, je sais qu'il va t'aider. Elle dit, t'as des dons de guérison dans les mains. Puis elle dit, c'est venu pour aider les gens. OK. Hein? Puis je savais, on dirait que ça a fait de gros signes, mais on est un cil. Puis je dis, comment je vais faire ça? Mais si elle a une bibliothèque, à un moment donné, tu vas mettre la main sur un livre puis tu vas l'adorer. C'est quoi ce livre-là? Hypnose. Ah oui? Parce que je suis seule boule, moi. Puis je l'ai mangé le soir même. Et après, par la suite, quand tu travaillais à la Caisse-Bourg en question, il y a un client qui est venu et c'était un formateur en hypnose? Dans ce temps-là, il y était deux ou trois cliniciens au Québec qui donnaient des formations d'hypnose. OK? N'importe qui ne pouvait pas suivre la formation. Il fallait qu'il les choisisse. Puis lui, il avait tout au Tibet puis il voyait à travers toi. Il voyait ton âme. OK. Puis il n'y a pas d'hasard. Le train de la chance a passé. Il est venu me voir. Il a fait son dépôt. Hé, j'ai dit, monsieur, c'est Georges McLaughlin. J'ai dit, pourrais-tu faire un coup, moi aussi? Il venait de faire son dépôt. Hé, c'est sûr. Ben, je ne suis pas infirmière. Non, non. Il dit, toi, je veux t'avoir. Hein? OK. Fait que là, je n'ai parlé avec mon mari. Bon, je vais te dire non, mais tu vas y aller pareil. Je te connais. C'est une lionne, hein? Mais il dit, je vais t'appuyer. Il a tout le temps parlé de ça. Tout le temps, il dit, go. Puis dans ce temps-là, j'avais trois enfants. Fait que j'avais ma semaine dans le corps, moi, là. Puis les fins de semaine, il m'a accompagné, m'a aidé. Puis on allait à Montréal, Québec. J'ai fait des cours avec du monde de Belgique. J'ai fait des cours en... Tu savais, là, je n'arrêtais plus, là. Pour apprendre à... Pour me perfectionner. Après l'avoir fait avec Georges, là, je n'arrêtais plus, là. Moi, je suis partie, là. Parce que c'était un petit groupe de sept. Lui a arrêté après. Il a retourné au Brunswick, là. Il ne s'est pas... Je ne suis pas faite pour former. Lui, c'est un... Comme moi. Il y en a qui m'ont demandé de donner des formations, mais non. Je suis bien dans ce que je suis, puis je ne m'épruntis pas. Quand tu veux être bon dans ton messier, il faut que tu ne fasses que ça. Oui. Comme moi, j'ai fait... J'ai greffé des choses, mais je me suis s'enlignée dans ça. Puis les gens qui viennent te voir, parce que j'ai nommé plein d'affaires en stress, anxiété, douleur. Tu dirais que particulièrement, c'est souvent pour du stress puis de l'anxiété? Aujourd'hui, là, avec la COVID, ça l'a amplifiée. Oui. Les enfants sont devenus plus anxieux, puis les parrains encore plus anxieux. Comment tu peux aider un enfant, disons, ou un ado, là, qui va être... Un ado, bien, je crée un lien de confiance parce que je suis grand-mère, je suis mère, je sais comment ça fonctionne, les enfants. Puis de façon à ce qu'il y ait... Il se confie à moi. Puis souvent, la mère, elle sort, elle s'en va, elle n'a pas le droit de règle. Tu sais, maman, elle ne sait pas, mais je vais te le dire. Souvent, les gens se trouvent à moi parce que moi, je ne suis pas dans le jugement. Des fois, les gens viennent me voir puis ils ont vu des traitements avec moi, mais elle n'aie pas d'hypnose aujourd'hui, juste être avec toi. J'étais assez bien, tu me... Tu sais, j'écoute, je n'ai pas de... Mais sinon, les enfants, tu les places en état d'hypnose, ils relaxent, puis tu... Ah oui, les enfants, c'est comme une allégorie. Je l'en faisais à mes enfants quand tu étais petite, je m'en ai pas rendu compte, j'ai osé. Hum, OK. C'est après que j'ai vu ça. Que tu faisais de... Bien, je faisais des hypnose avec mes enfants. Sans le savoir. Bien, tu sais, c'est là où j'ai... Tu vois, ma passion a continué. Des gens qui ont des problèmes de bégaiement, de pipi au lit, là, je parle des enfants, pipi au lit. Mettons, tu en as des cas concrets d'enfants? Bien, j'avais un enfant de... de Lac-Mégantic, puis j'ai fait beaucoup de clients d'abord quand j'ai commencé, parce que quand j'ai commencé, je n'étais pas connue. Moi, j'ai ouvert ça, là. Puis, le petit bonhomme, il avait 12 ans. Il ne pouvait pas dormir chez le cousin, aller en camp. Puis, son père, bien, il savait que j'avais fait le grand-père de la parente au complice. Fait qu'il est venu me voir. Puis, je l'ai fait en... Ah, j'ai aimé ça. Je l'ai fait libérer... Fait que là, j'ai donné une feuille. Il fait un constat chaque matin. Puis, il lit sec, lit sec. Il faisait un bonhomme sourire. OK. À la fin de la semaine, il a dit, c'est un bonhomme sourire. Puis, il l'a fait de l'écrire, il le cristallise. Il en prend conscience. Ça fait qu'à un moment donné, moi, je lui fais une allégorie. Je me rappelle, c'était sa troisième séance avec son petit chapeau. Tu sais, Mme Cécile, là, je fais plus pipi au lit. Puis, moi, je le sais. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu comprends-tu? Oui. Ça fait qu'il... On le travaillait ensemble. Il faisait son auto-hypnose. Il prenait... Il écrivait à chaque matin son lycée. Puis là, il était content. Là, il avait conscience. Quand tu viens en hypnose, t'es consciente de ta vie après, ma belle Josée. T'es plus le pilote automatique. T'es beaucoup plus rationnelle, objective, au lieu d'être impulsive et de tes émotions. OK. Fait qu'il est petit bonhomme, là. Moi, j'appelle ça Josée. C'est comme un arbre que la branche, la pouce croche. Quand t'es jeune, tu la redresses. Il y a beaucoup des jeunes qui sont venus me voir, qui allaient au cégep. Je serais venue quand j'étais plus jeune, je serais pas rendue là. Ah, oui? Oui. Parce que c'est ça. C'est les remettre dans le droit chemin. C'est de la poids à mollet, les enfants. Oui, quand ils sont jeunes, bien, c'est ça. Zéro à sept ans, c'est là que tout ce qui va s'imprégner dans notre subconscience se passe à ce moment-là. Oui, oui. Quand ils sont jeunes. Mais quand tu dis qu'après ça, même comme enfant, il est capable de se faire son auto. Donc, comment on se fait? C'est quoi les trucs que tu donnes quand tu vas en auto? C'est une spirale que je donne puis ça dure une minute et demie. Le matin, c'est comme un mantra. Ils prennent leur respiration puis ils fixent le centre 45 secondes. Ils ferment leur papière puis ils répètent l'induction que je donne. Dans le fond, parce que l'hypnose, ça fait un effet de domino. Ça règle des problèmes. Ça continue à régler des problèmes, même s'il n'est plus me voir. OK. Mais il fait son auto-hypnose de façon à ce que cette pensée positive-là prend la place de tout le reste de sa pensée négative. OK. Toi, là, tes tables de multiplication, là, c'est du parcours? Oui. Pourquoi? J'ai ça après l'école. Mais pourquoi? T'es ça? Bien, je me dis répète et répète et répète. Et voilà. T'es facile de même. OK. Et la répétition renforce la suggestion que tu te donnes. 12 fois 12, 144. Fait que tu es bon, ben tu es bon. Mais c'est là. C'est ça que je te dis. La chanson de « Passe partout », t'as ça par cœur? Oui, ça, je te trouve bien pour « Passe partout », mais Candy, par exemple, il a dit ça, ça, je m'en rappelle. Mais c'est ça, c'est pour ça que moi, j'enseigne à la personne à s'y aider. C'est rare, les thérapeutes qui donnent le... Tu sais, c'est pas tout de le faire, il faut aider la personne. Fait que c'est un travail d'équipe. Oui, pour que la personne soit capable par la suite de le faire pour la personne. Ben, je la conge, je la seconde, elle s'est supportée. Des exemples de personnes qui sont venues te voir pour des problèmes, exemple, on parle de problèmes de dépendance, d'alcoolisme. Est-ce qu'il y a un monsieur qui buvait, quoi, 60 canettes de bière par semaine? C'est-tu sa femme qui l'a amenée? Il faut que la personne veuille par lui-même. Je l'avais déjà fait depuis 5 ans. OK. Puis là, il s'est passé, il dit, d'urgence, il dit, il faut que je te voie, je vais prendre mon travail, je vais perdre ma femme. Il dit, je sais que tu m'as aidée depuis la semaine. Moi, je ne me rappelle pas ce que j'ai fait, mais le monde, c'est les gens qui reviennent me voir, il faut croire que c'est. Puis c'est beau. Je savais que moi, je fais faire un geste pas cynétique, un geste de libération, un geste de pouvoir. Puis la semaine d'après, il est revenu, t'es rendu à 12. Mais quand tu dis un geste, tu l'as placé en hypnose? Oui. OK. Là, j'ai mis son conscient, sa résistance à plat. OK. Tu veux changer, mais tu ne peux pas. Ta résistance domine. Comprends-tu? Là, moi, je l'ai mis à plat. Puis même, c'est ça, même si ça fait 5 ans, ça n'a pas pris 3 minutes qu'il n'y a pas de s'entendre. OK? Parce que moi, j'ai un contact avec ton subconscient, peu importe le nombre de données. OK? Même si ça fait 17 ans, tu vas te mettre en train. Puis là, j'ai fait faire... J'ai fait faire des gestes. J'ai fait prédé des canettes de bière, il les a écrasés. OK. La semaine d'après, il était rendu à 12. Wow. Oui. Fait qu'il a vu déjà... Bien, je ne suis pas étonnée. C'est ça, je sais, je te fais confiance, ça marche. Mais après, tu le responsabilises pour qu'il le fasse. Oui, parce que quand il le fait, quand tu as fait une chose une fois, tu sais que tu es forte. C'est-tu quelque chose qui t'arrête de leur faire une autre fois? Ah, c'est ça. Fait que là, son subconscient est enregistré que c'est lui qui a le pouvoir de sa canette. Hum, OK. Fait que c'est comme ça. Mais après, c'est ça, quand on dit c'est de la pratique, tu disais... Bien, il fait son auto-hypnose, oui. Une bonne habitude, on dit 21 jours, mais c'est faux, ça prend 30 jours. Fait que c'est souvent le temps de la thérapie, 4-5 semaines. Ça fait que la personne a fait son auto-hypnose. Un peu, c'est redondant. Maintenant, la personne, ben oui, mais il n'a plus besoin de la refaire. C'est comme des mères. C'est vraiment de programmer son cerveau. Et voilà, c'est ça. T'as eu un beau résultat aussi avec un petit garçon de 9 ans qui, lui, il sentait le rejet de son père, c'est ça? Oui, oui. C'est sa mère qui l'avait emmené? Oui, oui. Ça fait quelques années de ça aussi, mais je l'ai mis, petit gars, il aimait son père puis il sentait rejeter son père puis son père, il ne donnait pas d'amour puis sa mère, elle ne savait plus que se faire fait que je l'ai amenée. Puis en 30, je l'ai faite rentrer dans le ventre de sa mère. OK. Je l'ai mis fœtus puis je le faisais parler, là. Ah, c'est serré. Ah, je fais la culbute. Il visite ça, là. Moi, je cavoite. C'est un enfant, je vis ça, avec l'enfant. Puis là, il est venu au monde. Puis là, je dis, regarde, c'est papa, c'est papa. Le papa, il te prend les pieds, il te prend la tête, là. Puis là, il vivait, là. Il vivait, là. Il se sentait sortir par son père, là. Puis là, je dis, papa, il content, il sourit, il sourit, il sourit. Puis là, papa, il se sent fort dans ses bois, il content, content, content. Puis là, ma mère, il rit. Puis là, il était là. La dernière émotion qu'il a en trans, c'est elle qui va rester gravée dans son subconscient. OK. Puis ce gars-là, ça a changé avec son père. C'est vrai? Ben oui. Il s'est senti aimé. Des fois, il s'en rappelle. Des fois, il s'en rappelle pas. Il va avoir des brides. Mais papa, il m'aime. Là, c'est comme moi, j'ai face. Je désensibilise la peine qu'il avait. Mais je l'ai mis. Il a senti l'émotion. Toi, tu vas te rappeler de quelque chose si tu as une émotion, hein? Et voilà. Oui, c'est ça. C'est le ressenti. Oui. Fait que tu viens l'aider à imprégner dans son cerveau, dans son subconscient, le bon ressenti. Oui. En l'amenant pendant l'hypnose dans l'histoire que tu viens de raconter de son accouchement. C'est ça. C'est que tu t'accompagnes la personne dans l'histoire comme tu as fait avec le gars pour la canette de biens ou encore le pipi au lit, même chose, ou quelqu'un qui est agoraphobe. C'est quoi que tu avais fait? Agoraphobe, c'est qu'on l'amène à un endroit où il est bien. C'est de la superposition d'images. OK. C'est une personne qui est venue te voir qu'elle avait peur de sortir de chez elle? Oui. Oui. Je te crée d'ordre, toi. puis je le mets dans un état où il est bien, qui se rappelle qu'il était bien, qui était à l'aise. Là, je garde cette image-là. Paf! Là, j'ai dit, on s'en va du côté droit. Là, l'image que tu n'es pas bien. Là, on superpose l'image bien par-dessus l'image négative. Il a réglé son cas. Est-ce que ça a pris plusieurs séances? Bien, ça prend plusieurs. La déprogrammation, ça prend une heure, une heure, une heure et demie à peu près. Il faut que j'ai avec les émotions. Mais je renforcis la personne. C'est du coup par quoi? Il y en a que ça va prendre trois, quatre séances. C'est rare. Même un TOC, je n'ai jamais fait de séances. Un TOC, quelqu'un qui a un trouble obsessif-compulsif, donc qui fait tout le temps la même affaire. À ce moment-là, encore là, c'est par l'apnole. Oui, c'est ça. Puis ça va prendre quelques séances, tu dis? Un TOC, ça prend un peu plus, mais je ne me rends pas à 10. Mais c'est du coup par quoi. C'est particulier. La personne, selon son bagage de vie, ça dépend comment elle s'abandonne. Ça dépend aussi... Si elle fait ce que je dis, ça fait son auto-hypnose. Tu sais, là, des fois, je dis à un enfant, la mère, elle dit, elle n'a pas fait son auto-hypnose. Elle est arrivée. Elle, j'ai dit, écoute, là. J'ai dit, ta maman, elle gagne des sous pour venir te payer pour l'université, hein? Puis j'ai dit, maman, elle travaille pour ça? J'ai dit, toi, ton devoir, c'est de le faire. Puis moi, je lui donne de l'énergie pour ça. Puis je lui dis, on est un travail d'équipe. Tu vas faire le devoir. Puis sa mère, elle dit, vous avez tellement bien parlé. J'ai dit, je sais. Quand on est parent, des fois, nos enfants ne nous écoutent pas. Ah, à qui le dis-tu? Et puis, bien, c'est bon, hein, qu'elle est une étrangère, elle l'apprenne. Fait que je renforçais le pouvoir de la mère en même temps versus... Ouais. Quand on dit que t'aides à tout point de vue, il y en a qui sont au niveau psychologique, il y en a ça va m'être écoeuré d'habiller, d'un an, puis là, il avait engagé préposé au bénéficiaire. Ouais. Elle a préposé, elle avait entendu parler de moi. Moi, c'est comme ça, c'est de bouche à oreille. Quand je rentre dans une cellule, puis ça, puis il est venu me voir, puis en train, je travaille beaucoup avec les éléments de la nature, les oiseaux, puis c'est un homme qui a aimé les oiseaux, fait que pendant que je l'ai amené dans un état second, non chalant, non résistant, là, j'ai fait déployer ses ailes comme une colombe. Ça coulait, là. Je le dis à chaque fois, j'ai des frissons dans le dos. Ouais. Et puis, il était là. J'étais assez content. Puis quand il s'est assis, madame la liberté, j'étais assez content. Il fait longtemps que j'ai pas bougé mon bras de main. Puis il était capable de bouger. Ouais, mais pas comme toi, mais dans la semaine, il est allé en physiothérapie, puis les filles ne revenaient pas des degrés qui avaient monté. OK. Puis aujourd'hui, il est autonome, il s'habite seul, il est pas parfait, mais il est autonome. Il est autonome. Moi, je vais chercher le meilleur de la personne. Même quelqu'un qui, tu sais, qui shake, des personnes qui ont du Parkinson, de 10 à 10, 10 sur 10, quand j'ai fini, ils sont à 2 sur 10. Ah ouais? Ouais. Une madame, elle s'est mis à jouer du violon, elle s'est mis à... Elle dit, j'étais assez heureuse, Cécile, elle dit, j'étais même pas prête de prendre la tasse de café. Elle dit, mes enfants viennent de me boire, j'étais éterne, j'étais négative. Puis non, moi là, quand ils viennent me voir les témoignages qu'ils font, ça me nourrit. Oui, j'imagine. Parce que toi, ton but, c'est ça, c'est de les aider et de les rendre autonome. Tu as des femmes enceintes aussi qui viennent te voir? Oui. Oui, je les aide à des fois qui sont stressées. Puis il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ça. Ça fait qu'ils en ont eu un, puis ils viennent essayer ça. Oui. Puis j'ai des témoignages que j'ai faits, mais on dit, Cécile, c'est le jour et la nuit à coucher avec l'hypnose puis à coucher inconventionnel. Ça veut dire que quand c'est le moment de leur accouchement, ils se placent eux autres en auto-hypnose? Oui. Je les conditionne que quand il arrive, tu respires puis je montre comment faire puis je fais un geste pas hypnotique qu'elle fait. Une association. OK? Puis quand elle rentre à l'hôpital, bien c'est elle qui aime son mari. Elle prend ce l'épidural ou c'est elle qui aime son mari? Non, bien ça va bien puis ils perdent moins de seins. Tout ce qui est opération, dents, post-opération, c'est ça. Puis elle remonte plus vite aussi. Puis moi, je travaille, une séance d'hypnose égale 18 heures de sommeil. Oui, c'est ça, 18 heures de sommeil, c'est... Mais moi, je n'en rajoute. Quand les personnes font de l'insomnie, je rajoute 24 heures de sommeil. Fait que tu pars de mon bureau, tu as 42 heures dans le corps, de fait. Donc, tu as des gens qui font de l'insomnie qui consultent aussi. Beaucoup de ce temps-là, l'anxiété, l'insomnie, oui. Oui, l'anxiété. Puis tu sais, quand on parle de dépression, il y a beaucoup de personnes, évidemment, qui vont prendre la médication. Est-ce qu'ils peuvent aller que je ne m'autoriserai jamais à faire ça? Le médecin fait son travail. Le psychologue fait son travail. Moi, je fais mon travail. Moi, souvent, la personne, elle s'aperçoit que d'elle-même, elle va mieux. Fait que tant mieux. Le médecin, j'ai eu des retours des médecins que oui. Ah oui? Oui, je suis contente. Est-ce qu'il y en a des médecins qui t'en réfèrent? Oui, il y en a des médecins qui sont venus me voir de Québec. Ah oui? Pour eux-mêmes? Oui. Pour consulter pour... Bien, c'était... Je ne me rappelle plus. Ça fait 2-3 ans. Mais c'est des médecins qui voulaient travailler du stress beaucoup. Parce que souvent, les médecins, ils ont beaucoup de sur-stress. Puis peut-être pas pouvoir se faire connaître dans leur région. Ils venaient. J'ai du monde. C'est reconnu maintenant par le monde scientifique aussi, l'hypnose. Parce que ce n'était pas le cas à l'époque. Oui, parce que j'ai justement une cliente que c'est ça. Elle prenait beaucoup d'effects sortes depuis qu'elle était jeune. Puis son médecin, il disait, moi, je ne crois pas à ça. Puis elle dit, moi, je vais y aller. Puis dans mon temps, moi, ça n'existait pas. Il dit, continue, je te vois aller. Puis elle était rendue à du 35 mg. Puis elle était rendue à 200 quand je l'ai commencé. Puis elle faisait de l'anxiété. Elle sortait même pas de tête forte. Puis elle était rendue qu'elle était capable de voyager. Puis elle dit, c'est, 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 tu vois, je redonne la liberté aux gens. Parce que quelqu'un qui est stressé, qu'est-ce qu'il est? Il est dans une prison. Elle, avoue, il est bon rôme, et toi, tu ne les vois pas. Elle est en prison en dedans d'elle-même. Puis je trouve que c'est triste parce que tout part d'une pensée. Tout part d'une pensée. C'est juste à programmer la personne à être positive. Faire attention à tes paroles parce qu'elles se cristallisent dans le temps. Tu sais, la Terre, elle tourne très rapidement. Ça fait que tout ce que tu penses arrive. Oui. Mais les gens, là, ça ne les est pas montré à l'école des enfants de penser positivement. Tout part de là. Tout part de là. Oui, le travail, ça passe. Ça passe là. Tu as lié aussi la numérologie puis le magnétisme. C'est quand tu fais des séances d'hypnose ou c'est autre chose? Toutes ensemble. Toutes ensemble. OK. De quelle façon? Quand je fais l'anamnèse à la personne, ouverture de dossier, j'ai besoin de sa date de naissance. Puis même, des fois, je n'ai même pas besoin de sa date. Je l'avoue, d'attendre en salle d'attente, je suis capable de dire ses chiffres. Je veux savoir son comportement. C'est vrai. À partir de la date de naissance, je suis capable de cibler la personnalité. Je n'avance à la comprendre avant qu'elle parle. OK. Parce qu'avec la date de naissance, tu calcules... Parce que la date de naissance, c'est le moment qu'on est arrivé sur Terre, donc avec l'alignement des planètes, j'imagine. Oui. Moi, je n'ai pas besoin de l'âme, j'ai la date de naissance. Mon cours de numérologie m'a greffée à être meilleure dans mon métier. C'est pour ça que ce que je fais, magnétisme, numérologie, me rend meilleure. Je trouve que ça faufine mon apprentissage. Puis les personnes, mon Dieu, tu me connais plus que ma blonde. Des fois, je me fais dire ça, je trouve ça drôle. Parce qu'avec la numérologie, tu vas voir quoi? Où est-ce que la personne allait dans sa personnalité? C'est quoi? Je vois ses forces, sa mission de vie, son chemin de vie. OK. Et puis, en quelle année qu'elle est cette année, qu'est-ce qu'elle a travaillé karmiquement? Parce que quand tu l'as travaillé, ton karma, bien, ça devient un karma, tu n'as pas le travaillé. Mais souvent, j'ai dit, cette année, fais attention, tu as ça, tu as ça. Bien, justement, l'année passée, vous, je dis oui. Puis, tu es 17 cette année parce que tu as besoin de moi. OK. Puis, si tu ne règles pas ça dans le 20, tu vas le revoir, mon homme. Oui, c'est ça. Oui. Donc, ça, tu es capable de... Est-ce qu'il y a des gens qui vont te voir, qui vont parce que, bon, tu dis que c'est beaucoup du bouche à oreille, on a entendu parler, mais ils arrivent, ils sont sceptiques. Ah, ça arrive. Mais qu'ils sont des sceptiques confondus. Oui, il faut qu'ils soient totalement à 100 %. Non, je ne te range pas. Moi, qui aille peur, qui n'aille pas peur, qui connaisse ça, qui ne connaisse pas ça, je vais les mettre en temps. La seule personne que je ne peux pas, c'est la personne qui ne veut pas. Qui ne veut pas. Ça veut dire que ce soit elle qui m'appelle, pas son mari ou un autre. Ou qu'elle le fasse pour un autre. Il faut qu'elle soit consciente qu'elle veut changer d'elle-même. Déjà là, il y a 50 % du chemin de faite parce qu'elle est prête. OK. Donc, elle peut vouloir changer, mais elle peut venir et être très sceptique sur ce que tu fais, mais au moins, elle veut changer, donc elle est là, donc tu peux agir. Regarde, là, je n'ai pas peur de moi. J'en ai eu. Oui. Je disais des fois, rendu au cinquième rendez-vous peut-être à la fin. Te rappelles-tu, tu me disais, tu ne seras pas capable, Cécile, de mettre en temps? Elle dit, oui, Cécile, elle dit, je me suis trompée. Quand tu dis qu'ils sont en temps, physiquement, c'est juste pour que je comprenne qu'ils sont... C'est un état de conscience, moi, c'est un sommet. C'est un sommet. C'est un entre-deux-mêmes. C'est un état de non-chalance. C'est comme quand tu es couché chez vous, puis ton chambre, il rentre dans la chambre, puis tu dors profond. Puis là, il rouvre la porte de garde-robe, ferme la porte de garde-robe, ferme la porte de garde-robe, ferme la porte de garde-robe, mais tu l'entends faire du bruit, tu n'as pas le goût de te lever. Tu connais ça? Ah, OK. C'est ça, l'entendre. C'est un état de conscience modifié entre deux mondes. Puis, à chacun, t'explique comment le faire aussi à la maison, comme tu dis. Toujours. T'es à tête for minds, donc c'est les gens, surtout dans ta région, qui viennent te voir, mais on peut être de partout au Québec puis aller te voir aussi. Puis, c'est rendu au Québec pas mal. J'ai du monde de partout. J'ai du monde de Bécancourt, Trois-Rivières, Magog, Sherbrooke. J'ai du monde de Saint-Gate-des-Monts. T'en fais pas en virtuel, c'est vraiment en présentiel. En présentiel. OK. Parce que, évidemment, c'est plus facile, j'imagine, la connexion. Puis, encore là, on ne sait pas pour combien de séances. Ça dépend toujours de... Est-ce qu'il faut avoir nécessairement un problème pour aller te voir ou on peut y aller juste pour l'expérimenter? Oui, oui, pas de problème. Tu peux juste venir pour une détente. Oui. Mais en profite. Bien oui, c'est ça. C'est ça. Fait que moi, j'efface des choses que tu veux que j'efface. OK. Puis, c'est pour ça qu'il y en a qui disent, je le sais, mon problème, je le sais, je ne suis pas capable de m'en libérer. C'est à la bonne place. Parce que les professeurs nous disaient à Montréal, les gens vont toujours vous dire, j'aurais donc dû vous connaître avant ça. Puis, je me le fais dire à chaque semaine. Ah oui? Parce qu'ils ont essayé toutes les autres alternatives. Bien, toute guérison commence par l'esprit. Ça commence par là. Bien oui. Voilà. Puis, quand tu as fait un burn-out, un épuisement, ça s'en va dans tes parties fibres. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des grosses maladies physiques qui viennent te voir, admettons, des cancers? Oui, ça arrive. Moi, je peux ralentir la progression. L'aider à... L'aider, oui. OK. Puis, positivement. Mais c'est pas encore découvert. Les gens, on ne peut pas appeler beaucoup à l'hypnose pour le cancer. Mais si on est là pour ça, il faut que tu sois prêt. Il ne faut pas que la personne vienne. Souvent, les gens me disent « Ah, ça fait longtemps que je traîne ta carte. » Puis là, je... Bien, parce que c'est parfait. Le temps est parfait. Tout est parfait. Oui. Ah, bien, c'est super intéressant. C'est sûr que je vais vouloir aller expérimenter ça à un moment donné. HypnoseLaliberté.com si on veut plus d'infos. Puis, allez te voir dans ton beau coin. On fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Super gentil. Merci. Merci d'avoir été là. Merci de votre écoute. Je vous invite à partager sur nos différentes plateformes et vous abonner aussi sur YouTube, Spotify et les autres plateformes de balado. Et partager toutes ces belles entrevues, la belle entrevue que j'ai avec Cécile aujourd'hui. Et pour faire connaître justement des approches comme ça, souvent qui sont méconnues, que les gens connaissent plus ou moins et qui ne savent pas trop comment s'y prendre, bien, c'est le fun de pouvoir démystifier ça et de tous nous aider d'une façon ou d'une autre à devenir une plus belle version de nous-mêmes. Merci. À bientôt. Bye-bye. Ce podcast est présenté par Le Nord des Canada, une compagnie de soins de la peau 100 % québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'obcycling sur le norddecanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15 % de rabais additionnel.